C'est dans le strict respect des gestes barrières dû à la COVID-19 que l'Association Impact pour la Restauration et le Développement du Gabon a commémoré son premier anniversaire à Libreville ce 16 octobre 2021. La situation est née de la solidarité d'un nombre de compatriotes. Nous cotisons essentiellement entre membres. Donc c'est grâce aux cotisations de chaque membre que nous arrivons à poser ces actions sur le terrain. La journée ayant débuté par l'installation des coordonnateurs d'arrondissement a permis à son président de sensibiliser sur la vaccination contre la COVID-19 et le dépistage contre les cancers féminins dans le cadre de la campagne Octobre Rose 8e édition. Pour cet anniversaire, l'action a été axée sur la sensibilisation sur la vaccination qui constitue aujourd'hui pour nous le cheval de bataille pour lutter contre la COVID-19. Mais également, le mois d'octobre constitue le mois de dépistage du cancer du col. Donc nous avons interpellé les femmes ayant déjà eu au moins un rapport sexuel à se faire dépister des lisons pré-cancéreuses. Au cours de la cérémonie au fête pour la circonstance, le numéro 1 de l'association Impact pour la restauration et le développement du Gabon a dressé un bilan positif et élogieux des actions de l'association durant l'année écoulée. Un an après, c'est un bilan favorable pour notre association parce qu'en un an, nous avons pu, sur le plan administratif, régulariser notre association. Et à côté de ça, nous avons posé des actions à faveur des populations faibles, notamment au centre de santé de Nsaïon, au centre hospitalier régional de Mélène, et aussi à l'intérieur du pays, au centre hospitalier régional de Chibanga et au centre hospitalier régional de Moulard. Et nous avons aussi pensé aux orphelins, notamment dans les orphelinats S.S. Moana et la Maison de la Gloire. Donc en un an, nous pensons que plusieurs actions ont été posées en faveur des populations. Mais beaucoup reste à faire. Non, sans dévoiler les perspectives à venir. C'est d'abord installer d'autres coordinations qui vont dérélérer la situation dans chaque localité. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des difficultés de population pour pouvoir apporter l'aide à la personne qu'il faut, à la bonne personne. Parce que certains peuvent recevoir de l'aide, mais ce n'est pas forcément les personnes concernées. Bon, IRD, je soutiens la politique sociale du chef de l'État parce que nous, nous nous reconnaissons dans ces actions qui aujourd'hui constituent un modèle, tel que dans le domaine de la santé, tel que la gratuité des femmes enceintes, tel que les structures des troisième génération que le Gabon dispose également, tel que la politique en matière d'éducation. Moi, particulièrement, je prends mon exemple, c'est une des motivations. Pour réussir à l'école, j'ai dû bénéficier de la bourse du chef de l'État. Venant de l'intérieur du pays, il était difficile pour moi de pouvoir m'intégrer. Mais grâce à la bourse après mon obtention du bac, j'ai pu réussir. Donc, je ne peux que soutenir le chef de l'État parce qu'il a une politique sociale accessible à tous. La coupure du gâteau d'anniversaire a clos les festivités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...